Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première des trois analyses de ce mardi 9 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération et la première analyse du jour est sur Deden qui n'est autre du coup que la mascotte globalement de Pikachu de la sixième génération puisque vous savez qu'à chaque génération il y a un Pokémon qui fait un peu l'effigie de Pikachu comme Pichu en 2G, Posipine et Gapi en 3G, Patcherizo en 4G et Molga en 5G et du coup Deden en 6G et il y a également en 7G Mimiki du coup et en 8G du coup Morpeko et du coup on va parler de Deden. Alors Deden qu'est-ce que c'est ? Déjà au niveau du type il a le type Électrique Fée. Électrique Fée fait penser à un autre Pokémon, Tokuriko évidemment qui a le même double type. Alors Électrique Fée c'est un double type excellent autant défensivement et offensivement. Défensivement il apporte 5 résistances plus 1 immunité dragon pour seulement 2 faiblesses. Alors il y a quand même la faiblesse Sol qui est assez gênante, la faiblesse Poison un peu moins. Et offensivement c'est un type qui est très fort également, qui n'est pas beaucoup résisté comme on peut le constater ici. 38, on va dire une petite quarantaine de Pokémon dans le jeu qui résistent donc c'est plutôt correct. En termes de talent, alors le premier c'est Bajou. Alors Bajou qu'est-ce que ça fait ? On va lire en français pour que ce soit plus clair. Voilà donc du coup restaure des PV lorsque le Pokémon consomme une baie quelle qu'elle soit. Donc en fait peu importe la baie qui va être utilisée pour le Pokémon, il y aura toujours des PV de rendu. Donc ça équivaut à un tiers je crois de la barre en point de vue. maximum sous l'effet de la baie, sauf que bon, à part avec certains sets, ça ne servira pas à grand chose. Puisque si tu tiens pas de baie, ça ne fonctionne pas. Son deuxième talent c'est Pick Up, alors qui veut dire ramassage, voilà. Donc qui est complètement inutilisable en combat tout simplement. Puisque ça permet de ramasser des objets, vous savez qu'un combat a été fait. Bon ça sert en aventure mais pas en stratégie. Et le talent caché c'est plus qui est complètement inutilisable en solo. En gros ça booste l'attaque spéciale d'un Pokémon à côté si tu as un Pokémon, donc un de tes alliés, qui a le talent moins ou plus, donc moins en l'occurrence. La corrélation moins ou plus du coup. Mais ça c'est pas vraiment ouf et puis de toute façon, il n'y a que certains Pokémon qui y ont accès et c'est pas utilisable en solo du coup. Donc ça sert à vraiment rien. Donc ces talents ne sont pas ouf au final. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'au niveau des statistiques, quand tu regardes les statistiques, tu comprends pourquoi le Pokémon est très mauvais. Il a 81 en attaque spéciale, c'est vraiment très mauvais. 58 en attaque, n'en parlons pas. Un bulk de 67 en PV, 57 en défense, 67 en défense spéciale. Donc voilà, on est d'accord. Sa meilleure stat, c'est la vitesse avec 101 en vitesse, qui est une bonne stat de vitesse, mais bon le reste des stats étant très mauvais, voilà. Alors, son movepool, offensivement, son movepool, il n'est pas ouf. Alors, il a au niveau des stables ses attaques électriques quand même, Fatal Foot, Tonnerre, Change Éclair, voilà, c'est toujours moins pire. Mais au niveau de ses stables, il n'a pas de stables faits puissants, il n'a que Éclat Magique, il ne possède pas pouvoir lunaire, ce qui est assez triste. Et ses attaques de coverage à côté sont pratiquement inexistantes. Et puis, en plus, il n'a aucun move de soutien. Il n'a presque pas de move de soutien. En fait, il n'a que Cage Éclair ou Toxic, et il n'a rien d'autre à côté. Et en plus, aucun move de setup adapté. Donc vraiment, il n'a presque rien d'intéressant à ce niveau-là. Et ce qui n'arrange rien au Pokémon, vu que de base, vu les stats, voilà, c'est très mauvais, on est d'accord là-dessus. Alors, l'affiche stratégique de ce Pokémon. Un double type unique, qui ne lui confère que deux faiblesses, bonne vitesse, attaque spéciale, descente, fragile défensivement, faible au type sol courante, surclassé par bien d'autres Pokémon de type électrique en PU, mou pouls offensifs limités. Le Pokémon est donc, sans trop de surprises, très bas dans les tiers. Il atteint que la 90ème place du Zédu le mois dernier, avec seulement 0,8%, environ, même pas un pauvre pourcent du tiers. Le pire tiers stratégique du jeu, donc il est mauvais. Il n'y a pas trop de débat. Voilà, c'est ça en tout cas. Pour cette vidéo, il nous reste encore deux analyses à faire aujourd'hui, comme annoncé. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.